... Notre projet, c'est un système de géolocalisation des Français à l'étranger en cas de crise, qui vise deux catégories français, les résidents et puis les voyageurs plus ponctuels. On se fait à 411, ça a été très enrichissant justement de partager, tant en termes de technologie avec les différents membres du ministère, mais aussi avec les autres équipes, et ça a été vraiment très enrichissant sur ce point-là. Une expérience extraordinaire parce qu'on a rencontré énormément de gens du ministère et de l'extérieur, et on a pu aussi montrer notre projet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on a en tête depuis pas mal de temps, et on a pu le concrétiser là aujourd'hui devant beaucoup de monde. Je pense que le maître mot de nos délibérations, c'était qu'est-ce qui est utile au ministère ? Est-ce que les projets que nous avons vus répondent à des besoins spécifiques du ministère, répondent à des besoins internes ou des besoins de ses publics ? Et donc, ça a permis de forger le consensus. La qualité du projet a correspondu à une attente forte du ministère, et voilà pourquoi ce projet a émergé comme le grand gagnant de ce premier hackathon. Deux journées intenses, à la fois de créativité, d'inventivité, d'énergie, donc une formidable expérience humaine, numérique et professionnelle. J'ai hâte d'organiser le hackathon suivant.